Tout amateur de cinéma et de DVD connaît la fameuse collection Rouge de la maison Gaumont, un de ses labels magnifiques qui restaurent des films marquants à divers titres des 80 dernières années. Eh bien cette collection Rouge vient de ressortir un film de 1965 qui portait le titre, prêt à en dire long, de Paris Secret. Ce Paris Secret est un film composé d'une grosse vingtaine de scènes et de mini-reportages qui racontent un Paris bien loin des cartes postales, depuis des clochards qui volent un bœuf ou elles de Paris et le découpent en vitesse jusqu'à la réunion secrète donc des onphalopsiques parisiens qui sont, comme chacun le sait autour de cette table, les adorateurs du nombril. Paris Secret, c'est un des nombreux enfants de Mondo Canet. Là, ça dit peut-être quelque chose aux moins jeunes. Ce film à séquence italien qui a fait scandale en 1962 à Cannes où sous prétexte de montrer la vérité presque journalistique d'un monde de chiens, comme on dit une vie de chien, montrait un exotisme cruel ou des approches sexuelles pas vraiment artistiques. Elles sont absolument inédites les choses que j'ai montrées dans les films. Mais les faits, les situations que je montre sont des choses que quelquefois on n'aime pas beaucoup les savoir, les connaître. Bien des gens ont reproché justement au film un parti pris de choquer. Pour moi, la chose qui choque le plus, c'est la vérité, vous comprenez. C'était la vérité, mais on montrait tout et n'importe quoi tout en truquant ou trafiquant un peu les reportages. La plupart des Mondo qui ont suivi ont été fabriqués en Italie, ils savaient y faire. Pseudo-documentaires, reportages racoleurs, quitte à montrer la souffrance d'un homme ou d'une bête. Deux exceptions américaines avec le célèbre Russ Meyer, spécialiste des grosses poitrines dans les années 50, qui a fait Mondo Topless, voici l'affiche, et le grand John Waters, le réalisateur de Hairspray, qui s'est fendu un jour dans Mondo Trasho. Alors soyons honnêtes, ce Paris secret dont je vous parlais, et c'est 25 reportages plus ou moins vrais, tient plus du bizarre que du sexe ou de la violence. Je vous propose deux extraits. Un très édifiant de l'époque dit le club des timides. Je vous laisse juger. Le président du club des timides suit à la jumelle un candidat qui lui-même suit une demoiselle. Alors qui est la proie ? Elle a tout son temps devant elle, mais lui n'a droit qu'à un quart d'heure pour parvenir à l'embrasser. À l'embrasser ? Oui, elle ou une autre. Et dans le coup, attention, on est timide ou on ne l'est pas. Vous m'expliquez où c'est ? Vous pouvez demander à quelqu'un, demander à un fils. Non, je préfère vous le demander à vous, les flics ne sont pas gentils. Vous, vous êtes mignonne. Vous ne répondez pas. Vous êtes très méchante, alors. Vous allez loin. Vous êtes honnêtes ? Vous êtes honnêtes ? Vous l'imaginez aujourd'hui, ce relou. Il y a gros à parier que ce timide est devenu un gros beauf au bureau. Ce que je préfère peut-être, surtout à une heure de grande écoute, c'est ce bricoleur parisien. C'est également dans Paris Secret qu'il s'est fabriqué en 1960 un sous-marin pour plonger dans la Seine et boire son pastis sous les quais. Oui, c'est une sorte de Jean-Mermoz de l'île Saint-Louis. Il faut une passion coriace pour monter un pareil engin avec des débris de voiture. Il a d'abord essayé de plonger par la force des ailerons, mais là, rien à faire, il faut trop d'élan. Alors, il a découvert le lest. Il a bourré sa cale de pavés. Du coup, il ne pouvait plus avancer. Par contre, il coulait. Le premier pas était fait. Et puis, de briques, de broc, il en est arrivé là, plus ou moins entre deux eaux. Bon, il y a plein d'autres trucs bien plus discutables, mais c'est dans Paris Secret. À tout seigneur, tout honneur, les reportages sont commentés par Romain Bouteille et Henri Garcin, s'il vous plaît. Merci beaucoup, cher Pierre. D'en prie.